95-84 les trois juges ont décidé ainsi toujours quand il est là toujours championne incontesté champion unifié la toutes les ceintures chez les super léger qu'un titre leur taylor irlandaise de 38 ans qui a combattu à défendre ses titres contre amanda serrano à porto rican alors je suis sur un sur un ton un peu triste parce que je trouve assez salace sa boxe de katy taylor avec sa grosse tête de pastèque de kazakhstan qui qui c'est pas la première adversaire de katy taylor qui est blessé qui est qui est ouvert de partout donc il est amanda serrano c'était pareil une ouverture excusez moi excusez moi je perds mes mots à cause des chocs de tête deuxième l'époux dato mais ça suffit il ya deuxième troisième c'était ouvert comme ça je sais plus dans quelle ronde parce que là je regarde le combat je me dis on est au sixième reprise non on est au dixième il annonce dixième reprise tellement ça passait vite donc je sais plus dans quelle ronde c'était il ouvre comme ça l'époux dato encore un choc de tête sa grosse tête de 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 irlandaise quasi taylor et l'auront déterminé non le l'arbitre tout de suite arrête il dit on va aller aller voir médecin médecin déjà on sait pas où il est pendant 30 secondes on le cherche il arrive par miracle je vous dis par miracle il n'arrête pas ce combat on voit la chair les gars on vous envoyez la chaire de 2 2 2 2 porto riquen l'avion de rouge porto riquen c'est un truc de fou l'arbitre arrête pas continue c'est du jamais vu aussi le rond d'après le coin de hamada serrano il dit au docteur je crois si je me trompe pas parce qu'on voyait pas tous les acteurs de nos donchons docteur mais regardez ce qui se passe docteur c'est pas possible et l'ouverture comme ça elle il disait de son boxeur pour que docteur presque arrête enfin arrête le combat intervienne je crois que c'était ça je n'ai jamais vu ça après si si un truc tu peux jeter l'éponge mais non tu peux pas jeter l'éponge quand tu veux quand tu es l'entraîneur enfin le coin de boxeur boxeuse donc là c'était le sort de phare c'était dans les compétences du médecin donc voilà le médecin il dit oui tu veux pas décider et dire non ça c'est autre chose à les poteaux de dato amanda serrano incroyable dont sa boxe quattie taylor aussi mais quattie taylor a il a changé sa boxe au cours de du combat quand il y avait des ouvertures de la amanda serrano elle a commencé à plus accepter le corps à corps pour à blesser et plus toucher là où c'était ouvert à je vous disais les ouvertures les arcades et un peu partout il était en sanglanté on voyait pas le visage d'amanda serrano donc c'est pour ça au mais au début du combat et elle travaillait sur sa vitesse c'est sa quattie taylor c'est son poids fort donc un de trois quatre les des grands séries et partir en série et partir dont la première reprise j'ai failli oublier dans la première reprise amanda serrano les datons avant sur son adversaire elle charge son bras arrière et les chers et avec un long crochet du droit tu vas pas plein menton et amanda et quattie taylor ça y est ses yeux ils louchent et c'était chanceuse deux secondes avant le gang et le gang le sauve sinon ça serait finir franchement enfin au moins il serait allé au tapis donc il n'est pas allé au tapis je sais pas ce qu'elle dit malheureusement j'ai été un leçon de ce qu'il dit amanda serrano est-ce qu'elle est d'accord avec cette décision je vous rappelle que c'était un combat de revanche le premier combat c'était décision partagée et assez controversé ce combat dans le monde je vois choc de tête là et en plus elle le tape et l'avance encore avec la tête et l'arbitre en plus katie taylor elle gagne mais l'arbitre lui enlève aussi un point elle gagne avec un point enlevé parce que l'arbitre la la sanctionner ses coups de tête donc il a dit arrête ça suffit maintenant tu vas les jours comme ça il l'a cadré et là il a engueulé combat super le dato j'étais en fait malheureusement le combat ça le comportement sale de katie taylor m'a fait un peu sortir du combat et et ça m'énervait tu vois du coup j'ai oublié les détails j'étais pas tranquille voilà c'est on dirait la choisi sa part avance en connaissant le la la force de amanda serrano lit bah écoute je vais gagner comme ça mais c'est ce pas avec des chocs de tête mais bon je pense pas mais c'est sa boxe c'est sa boxe qui est très sale de katie taylor alors qu'elle avait d'autres moyens de proposer pour battre enfin essayer battre amanda serrano dommage c'est c'est dommage que il y avait ces blessures de ces blessures parce que le combat allait se passer autrement parce que quand le coup le le son il coule et a des douleurs aussi quand c'était inconfortable quand c'est un troisième oeil qui est aveuglé qui tombe sur l'oeil qui voit donc c'est tu sens un point quelque part tu sens qu'il y a un truc qui va pas tu vois quand tu as une blessure sur le ring mais voilà tu sens pas forcément douleur si quand il ya les chocs quand ça touche mais 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 voilà c'est inconfortable donc bref 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 est ce que katie taylor a démérité j'irai pas jusqu'au jusqu'à là mais en tous les cas c'était pas combat fair play c'était pas combat fair play du tout bravo à amanda serrano bravo franchement je félicite pas katie taylor je suis désolé c'est une boxeuse que elle signe en fait une légende vivante c'est rare il ya des boxeurs ou boxeuses légende vivante et l'on est une mais franchement et m'a déçu ici il m'a déçu bravo à amanda serrano bravo c'est les combats de l'année on peut dire oui on vient d'assister au combat de l'année où c'est mike tyson contre jake paul ça va être pas soit l'un soit l'autre non mais en tout plus sérieusement je crois que c'est des combats de l'année 1 ces combats de l'année c'était un truc de malade truc de malade je vois des extraits ces trucs de fou bon maintenant ce tyson paul qui vont boxer j'espère pouvoir vous poster avant que le combat qu'on commence posté cette vidéo dites moi ce que vous pensez franchement je suis dégoûté un peu fin d'issue à sa rue pu ça aurait pu se passer autrement la joie les chocs des têtes assez des ralentis enfin des replays enfin bon bravo à toutes les filles de toutes les deux un bravo à toutes les deux quand même voilà mais pourquoi pas une trilogie pourquoi pas une trilogie elle a 38 ans qu'a cité l'heure là elle a senti été touché dans première reprise elle a envoyé des gros coups lourds avec sa tête de pastèque aussi et malgré ça elle n'a pas pu battre plus clairement que dans le premier combat ou par encore moins par chaos amanda serrano donc est ce qu'elle va accepter la le troisième troisième combat les trilogies sont assez rares chez les filles moi je sais pas qu'elle c'est peut-être des françaises ils ont fait des trilogies miriam lamar contre sophie matisse ils ont fait deux combats ou trois je sais plus je crois qu'ils ont fait deux combats me dites pas qu'ils ont ils ont fait qu'un seul combat enfin bref en tous les cas les trilogies sont assez rares chez les filles donc ça serait peut-être pas sûrement la première très grosse trilogie qui est qui va rentrer dans l'histoire c'est sûr et certain donc moi je suis pour mais maintenant est ce que est ce que qu'a dit telle heure accepté autre chose aussi et pour faire je vais finir cette vidéo jake paul il est promoteur de l'amanda serrano et il va boxer juste après elle donc il était je suis sûr il regardait l'écran il est comme un fou tu vois donc ça lui a pris énormément d'énergie c'est enfin parce que voilà il a misé des sous aussi enfin c'est lui qui qui est la promeu ses promoteurs c'est d'accord il ya des sous qui sont qui sont là dedans aussi donc voilà et maintenant voilà il a regardé ça il était comme un fou c'est les blessures de sa boxeuse et tout et là il va monter sur la ligne voilà le boudato bah c'est la deuxième vidéo de cette matinée ou nuit tard et bah avec des indépides je vais revenir vers vous pour analyser ce combat je vous dis à bientôt à très très bientôt prenez soin de vous et de vos proches et bim dans la gueule de 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 la grosse tête de pastèque de Kazakhstan, Taylor cette fois-ci.